Ça veut bien dire que ce que propose la gauche ne correspond pas à tous les électeurs qu'elle pourrait toucher, mais qu'à une partie des électeurs, et donc qu'il y a un créneau, et c'est ce créneau que le PCF va essayer de prendre. Alors évidemment, cette candidature PCF sur ses thèmes à gauche, ça n'a pas plu à tout le monde. Et pour une phrase un peu banale, à l'heure où 8 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire... Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Une phrase certes un peu franchouillarde, mais que Mélenchon aurait très bien pu prononcer il y a moins de 10 ans, lui qui faisait en 2014 du vin un enjeu civilisationnel. Qu'est-ce que ceci, messieurs-dames ? À votre avis ? C'est du vin. Appellation contrôlée Languedoc. Rabelais disait, le vin, il n'y a rien de plus civilisé. Pasteur, qui exagérait un peu, disait, il y a plus de civilisation dans une bouteille de vin que dans 1000 livres. Je le crois. Roussel a eu le droit à ça. Il est suprématiste blanc, il s'est entouré de gens qui sont proches pour certains du CRIF. Comme ça, c'est pas moi qui le dis. Quand Roussel parle de viande, on sait que derrière, il va parler de porc. Roussel, il est profondément irraciste. C'est assez étonnant de voir qu'en 10 ans, revendiquer le droit à la gastronomie française, voire revendiquer la gastronomie française en tant que patrimoine culturel tout court, c'est devenu tabou à gauche. J'aimerais bien voir les réactions des nouveaux soutiens de Jean-Luc Mélenchon à son discours de 2014 sur le vin, par exemple. On aurait très probablement le droit à des procès d'intention du type le vin, ça stigmatise les gens qui ne peuvent pas en boire, comme les femmes enceintes ou les musulmans. À ce moment-là, on peut dire que promouvoir la pratique du foot, ça stigmatise les d'anticapés. J'ai pris cet exemple parce qu'il a malheureusement marqué la campagne 2022, et c'est à la fois dommage parce que bon, les arguments autour de ce débat étaient pas dingues. Mais c'est aussi très intéressant parce que le rejet épidermique, qui est un sujet assez banal, c'est symptomatique de la manière dont la gauche s'est refermée petit à petit et s'est coupée d'une partie de la population. Le raisonnement derrière cette attitude un peu sectaire, c'est de dire qu'au fond, il y aurait des thèmes de droite, par exemple la sécurité ou la nation, et puis des thèmes de gauche comme l'écologie ou le travail, et qu'on ne devrait pas parler des thèmes de droite quand on est de gauche. C'est explicitement ce qui a été reproché à Fabien Roussel. L'image qu'il a utilisée, cette image de la viande, il a dit la viande pour pas dire le saucisson, le vin et toute la clique, c'est une image qui n'est pas anodine du tout, qui est déjà utilisée par l'extrême droite depuis un moment, donc il savait très bien ce qu'il faisait en utilisant cette image-là. Il a voulu en fait mobiliser des thèmes qui appartiennent à l'extrême droite et ça s'inscrit dans une continuité de ce que fait la ligne, enfin les dirigeants du PC.